Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et les actus qui font bouger la France, comme tout, les vendredis soirs ont choisi une actualité qui a effectivement passionné une certaine partie des Français. Parlons des États-Unis, une fois n'est pas coutume. Est-ce que vous êtes plutôt Trump ou est-ce que vous êtes plutôt Biden ? Si vous vous retrouviez dans un isoloir demain soir et que vous aviez ces deux bulletins, lequel glisseriez-vous dans l'urne ? C'est une vraie question parce que tout le monde répond de manière plus ou moins machinale quand on parle de Donald Trump. Mais on serait peut-être surpris justement pour en débattre. On accueille nos trois invités, Corinne Tapirot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Conseillère Les Républicains d'Arrondissement à Paris. Nous sommes également avec Maxime Thiebaud, docteur en droit, auteur du livre « Gilets jaunes vers une démocratie réelle ». C'est publié chez V.A. Presse. Et nous sommes avec Tom Conan, artiste, écrivain et auteur de ce livre « Radical ». C'est publié chez Albain Michel. Tout de suite. Eh bien, est-ce que vous êtes plutôt Trump ou plutôt Biden au Nord-Dame ? Ma chère Corinne. Moi, Trump. Trump. Vous voteriez Trump. Ah oui, je voterai Trump sans hésiter. Alors pourquoi ? En quelques points. En quelques points, je pense que sur les quatre dernières années, il a relancé l'économie américaine. Il a réussi à rapatrier un certain nombre d'entreprises, à créer un climat de confiance avec, d'une certaine manière, le Mexique, contrairement à ce qu'on veut bien raconter, puisqu'il a permis à des entreprises d'offrir un emploi aux Mexicains plutôt que de leur permettre de passer la frontière alors qu'ils n'avaient pas vraiment débouché sur place. Et puis, c'est quand même le premier président à avoir résorbé le chômage et à avoir permis aux Noirs américains de retrouver une place dans la société économique qu'ils avaient perdue. C'est-à-dire que le chômage des Noirs américains s'est fortement réduit. Comme tout le chômage sous Trump avant le coronavirus. Avant le coronavirus, bien évidemment. Parce qu'après, de toute façon, tous les pays ont affronté la crise. Donc, je pense qu'à partir du coronavirus, les courbes du chômage sont moins parlantes. Mais la relance économique existe quand même malgré tout aux États-Unis. Elle est quand même meilleure que la nôtre. On va en parler justement parce que le coronavirus, c'est aussi un des gros reproches. La gestion de la crise du coronavirus, c'est un des gros reproches qui sont faits à Donald Trump. Maxime Thibault, Trump, Biden. Je serais bien embêté là. Pour le coup, suite au débat... Trump, Biden ou Jacques Cheminade, je vous laisse au choix. Non, mais moi, sur le fond des idées, je serais plutôt proche des Républicains. C'est-à-dire Trump sur le protectionnisme, sur la relance de l'économie, sur la lutte contre ce multiculturalisme qui malheureusement a un peu dérapé ces derniers temps. Mais en même temps, le personnage est franchement odieux. Ne pas savoir, ne pas condamner les Proud Boys, parce qu'à mon avis, ils ne connaissaient même pas. Être incapable de tenir une phrase sans tomber dans un... En permanence, ces arguments sont condamnés parce qu'ils ne travaillent pas. C'est ça le problème de ce personnage ? On va rappeler juste que c'est les Proud Boys. Vous venez d'en parler. Ça a été une des polémiques du débat présidentiel auquel on a assisté cette semaine. Les Proud Boys, c'est un groupe d'ultra-droite américain avec des suprémacistes blancs. Et le présentateur du débat, le journaliste, il a demandé est-ce que vous leur demandez de rentrer chez eux ? Et est-ce que vous les condamnez ? Il ne les a pas condamnés. Il leur a dit juste, tenez-vous prêts et calmez-vous pour l'instant. Alors le lendemain, il a condamné parce qu'il s'est rendu compte de sous la pression. Et il a perdu, à mon avis, les centristes, ce qui peut lui faire perdre l'élection présidentielle. Surtout qu'il ne peut plus faire campagne parce que... Enfin voilà, encore un exemple d'aberration. C'est-à-dire qu'il a utilisé le Covid pour faire de la politique en disant, « Moi, le Covid, c'est n'importe quoi, je ne mets pas de masque, regardez, on s'en sort, je suis américain, etc. » Et là, je ne peux pas dire qu'il est malade. Qu'est-ce qui se passe ? Donald Trump est testé positif en compagnie de sa femme, Mélania Trump. A l'inverse, d'ailleurs, on vient de l'apprendre, Joe Biden a été testé négatif au coronavirus, ce qui signifie que l'un pourra continuer à faire campagne quand l'autre sera obligé d'être... Il peut faire campagne autrement. On est obligé de se déplacer. Vous pouvez faire campagne par le sky ou par Zoom, effectivement. Évidemment. Tom Conan. On a quand même eu Mélenchon qui nous a mis un hologramme sur scène. Je pense qu'honnêtement, c'est ni l'un ni l'autre la réponse. Il est très vraisemblable. Ni Trump ni Biden. Oui, moi, si j'avais vraiment à choisir, ce serait évidemment... Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas chez les deux ? Chez Trump, je pense qu'il s'est décrédibilisé totalement ces dernières années, et effectivement, notamment dans la gestion du Covid. Ça, c'est sûr que ça, ça l'a vraiment enfoncé. Et il a surtout déçu un réel espoir, qui n'était pas forcément celui que je partageais, mais qui était en tout cas quelque chose de compréhensible, et qu'on voyait notamment en France avec les Gilets jaunes et en Angleterre avec le Brexit, qui était en gros l'espoir des classes populaires, etc. Et disons d'une prise en considération... Les perdants de la mondialisation. Exactement. Et c'est vrai que, par exemple, quelqu'un en France comme Emmanuel Todd avait bien noté ça, et de manière un peu étonnante, en tout cas pour les intellectuels français, avait considéré que c'était un candidat, en tout cas un personnage intéressant. Bon, en tout cas, il n'a clairement pas satisfait cet espoir-là, et effectivement, dans la gestion du Covid, il s'est vraiment décrédibilisé. Ce qu'on a bien dit à l'instant sur les Proud Boys, effectivement, et la non-condamnation de certains groupes d'ultra-droite, le met en une situation un petit peu de corner, quasiment volontaire. Dans les cordes pour le ring de boxe. Ce n'est pas du tout rassurant, je pense, pour un Américain, d'avoir ce type de gestion, en tout cas à imaginer encore pour un mandat de plus. Mais effectivement, Biden, de l'autre côté, c'est quand même un personnage, je suis navré, mais vieillissant, qui n'a pas vraiment l'impression d'incarner un vrai renouveau. Je suis désolé. Vous, c'est juste parce qu'il est trop vieux, Joe Biden, que vous ne l'aimez pas ? Ce n'est pas uniquement ça, mais maintenant, les idées, c'est une sorte de continuum. Qu'est-ce qui est vieux dans ces idées ? En fait, c'est un continuum de ce que le Parti démocrate semble avoir proposé depuis toujours. Donc, c'est juste comme Hillary Clinton, elle a été un petit peu sur la touche, maintenant, il faut trouver un autre candidat. Ils n'ont pas trouvé d'autres personnes. Il y avait aussi Michael Bloomberg, qui n'a pas non plus suscité suffisamment d'élan, qui aurait été d'ailleurs le même type de profil, qui n'est pas, encore une fois, honteusement mauvais. Mais je pense qu'en fait, il y a un vrai renouveau. Là, il va y avoir, à mon avis, une élection, entre guillemets, de perdu, puisqu'il ne va pas y avoir cet espoir-là qui va être satisfait. Et vous espérez la prochaine génération à droite comme à gauche. Exactement. Je pense que là, c'est un mandat perdu, entre guillemets. C'est tout le problème. Plutôt Trump ou plutôt Biden. On continue à en parler. On verra aussi pourquoi vous, vous dites, Tom Conan, vous dites finalement qu'il a déçu l'espoir des classes populaires. Corinne Tapirot dit plutôt le contraire. Vous disiez qu'il avait réduit le chômage. Quel est le bilan de Donald Trump, justement ? C'est difficile à lire avec le coïn. Il a plutôt un très bon bilan. Sur le plan économique, il a pris des positions qui sont assez bonnes. Le problème, c'est le personnage. C'est vraiment odieux. Vous, c'est physique. Non, mais c'est même plus que physique. C'est-à-dire que la personne ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre d'une démocratie. Quand on voit qu'il n'est pas sûr, le 3 novembre, de reconnaître sa défaite, s'il vient à perdre, c'est quand même assez élevé son constitutionnel. Ça fait partie des propos qu'il a tenus qui sont effectivement, qui ont prêté à beaucoup de polémiques. On va continuer en débattre, chers amis, plutôt Trump ou plutôt Biden, dans un instant sur Sud Radio. A tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. You're the worst president America has ever had. Come on, it's hard to get anywhere in with this clown. Will you shut up, man ? Will you shut up, man ? Ça, c'était Joe Biden. Vas-tu la fermer, s'il te plaît ? qui répondait à Donald Trump, qui tentait de l'interrompre systématiquement pendant le débat télévisé des présidentielles américaines que vous avez pu suivre cette semaine. Nous parlions justement avec nos trois invités, Corinne Tapirou, Maxime Thiebaud et Tom Conan, du bilan de Donald Trump, c'est le sortant, il est normal de parler de son bilan. Vous disiez, Tom, que son bilan était bon, que son bilan était mauvais, pardon. Corinne disait qu'il était bon, Maxime disait qu'il était bon. Et Maxime, en fait, il disait que sur le plan économique, il était bon. Alors, en fait, il faut mesurer ça. Effectivement, au départ, au début de son mandat, il a engagé une politique très interventionniste de réindustrialisation à coup de dettes, de gaz de schiste et compagnie, donc avec des politiques... Réouverture des mines de charbon, par exemple. Voilà, donc avec des politiques qui peuvent être quand même assez critiquables, quand même à mains égards, sans vouloir m'étendre. Mais en fait, ce qui s'est passé depuis, les amis, je suis navré, il y a eu la crise du Covid et la gestion de la crise du Covid, elle a été telle que les impacts économiques actuels sont terribles et à mon avis, tous les efforts qui ont pu être effectivement efficaces pour certains d'entre eux vont être annulés. Et ça, c'est un vrai problème. La gestion est catastrophique selon l'économie. Le problème du Covid, c'est que ça a à peine six mois. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller juger sur six mois comment Trump s'en est sorti. En France, c'est pareil. Ça vaut pour Macron, il a nationalisé les salaires. Mais regardez l'incertitude, vous avez vu que le fait que Trump et sa femme aient attrapé le colis, vous avez vu l'effet sur les marchés financiers ? Tout ce qui concerne actuellement Trump est tellement entouré de flou, de confusion et d'un certain amateurisme, qu'en fait, il y a les effets économiques et financiers réels. C'est tout le problème. Corinne Tapirot n'est absolument pas d'accord avec vous. Moi, je ne suis absolument pas d'accord, ce n'est pas en termes d'amateurisme. Les marchés financiers aujourd'hui sont extrêmement sensibles. Ça, c'est vrai ? Depuis le début de la crise du Covid, c'est-à-dire que n'importe quel événement les fait bouger. Mais c'est ainsi ? Non, ce n'est pas un signe. C'est ainsi, je veux dire, ça fonctionne comme ça ? Oui, ça fonctionne comme ça, mais là, c'est encore plus sensible. Et je pense que la personnalité de Trump, et je crois que la crainte des marchés financiers, c'est effectivement la maladie et les conséquences qu'elle pourra avoir qui ferait qu'il ne pourrait pas être obligé à prendre de course. En gros, il risquerait de... Et je trouve que ce n'est pas du tout la même analyse. Et moi, ce qui me gêne énormément, c'est l'analyse qu'en font les commentateurs politiques à la lumière de ce que nous, on connaît en France, du clivage gauche-droite. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et c'est amusant, attends, je termine, que vous ayez passé cet extrait de « Tais-toi, man » ou « Ta gueule, mec » ou... Écoutez, tout le monde a dit qu'en France, aux dernières présidentielles, on avait eu un débat qui était extrêmement agressif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À aucun moment, pourtant, Marine Le Pen... Non, non, mais attends, excuse-moi. À aucun moment... Non, mais c'est moi qui... C'est pas de finir. À aucun moment, en tout cas, Marine Le Pen a demandé à Emmanuel Macron de la fermer. Non, mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'était tellement pas préparé que dans la foulée, dans la soirée, il y avait tous les t-shirts imprimés. Alors, excusez-moi. Je crois qu'il faut qu'on relativise beaucoup de choses parce qu'on n'a pas la culture américaine, on n'a pas la culture du spectacle. Alors, le débat, il était... Non, mais certes. ... est apocalyptique parce que ça n'a pas d'intérêt, pas plus que le débat Macron-Le Pen n'avait d'intérêt politique et ne permettait à personne de décider. Avec eux, on se parle plus quand même. Parce que chez nous, on s'en mère de sec. C'est vrai que les sujets sont peu mauvais. Avec les Américains, vous voulez dire ? Oui, mais avec le Covid... Non, mais encore une fois, juste pour préciser encore là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est en fait pourquoi aujourd'hui, il y a une grande inquiétude sur l'avenir économique des Etats-Unis. Première puissance mondiale tout de même. Ce n'est pas une petite question. Ça nous concerne, nous également, en France et en Europe. C'est parce qu'effectivement, sa gestion, elle a été quand même extrêmement critique. La gestion de l'épidémie, vous trouvez qu'il aurait dû confiner, il ne l'a pas fait par exemple ? Il n'a pas encore... En fait, c'est les flottements. Mais en fait, c'est les flottements. Et donc, comme il y a eu ce flottement et que maintenant, il l'a attrapé... Bonne objection sur le veto. C'est pas le même pays. Et comme maintenant, il l'a attrapé, exactement comme l'effet Boris Johnson en Angleterre, au départ, il était très hostile. Après, lui-même l'a attrapé et du coup, il est un peu passé pour un idiot, pour un amateur. D'où la réaction et l'inquiétude. Vous pensez que ça peut lui faire perdre son électrique ? Je pense oui, tout à l'heure. Mais le président américain n'a pas la capacité de bloquer tous les Etats et de l'égaliser. Pour le coup, peu importe que ce soit Trump ou un autre, je pense que la gestion aura été tout aussi catastrophique du Covid aux Etats-Unis. C'est-à-dire que, bon, déjà, il a fallu gérer une maladie qu'on ne savait pas comment analyser. Comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs. Deuxièmement, ils ont le même problème de santé pour leur service public hospitalier qu'en France. C'est-à-dire qu'en plus, eux, il est hyper difficile d'accès pour les classes populaires. Donc, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué pour y aller. Donc, la gestion est difficile. Moi, c'est vraiment l'homme qui pose problème. C'est-à-dire que vous, vous dites qu'il a un bon bilan. Il n'a pas le bilan le plus dégueulasse qu'on puisse connaître. Obama n'a rien fait. Autant, c'est ça, c'est paradoxal, c'est qu'Obama a une très belle image mais il n'a strictement rien fait. Obamacare, le système de santé ? Il est en train de se casser la figure. Il n'a pas fonctionné, son Obamacare. C'est un peu un Jacques Chirac, en fait, au Barack Obama. Mais oui, mais c'est ça, que tout le monde trouvait sympathique et qu'il n'y a pas laissé grand-chose. Tout le monde disait. C'est vrai que c'est un peu ça. Du coup, c'est intéressant. Avant de reparler d'Obama, Maxime Bou, vous préférez presque Trump à Obama et pourtant, vous n'aimez pas Trump. Mais je n'aime pas Trump parce que je n'aime pas le personnage. Si le personnage était intelligent, il avait déjà ouvert un livre dans sa vie, qu'il avait lu, qu'il avait un peu de culture générale, pourquoi pas ? Je vais me faire l'avocat du diable. C'est qu'il n'a pas de... On s'en fiche que vous le trouvez. Oui, mais vous lui venez de dire qu'il avait un bon bilan. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il ne soit pas sympathique ? Ça, c'est une chose. Mais sur le plan sociétal, il est incapable de faire l'union. C'est-à-dire qu'on a un schisme qui est complet. On a eu des menaces de vieux civiles. Là, on a vu quand même un débat avec une violence verbale qui était énorme. La violence verbale, on n'est à rien de la violence physique. Là où je suis tout à fait d'accord. Avec des défilés, on parlait des Proud Boys, c'est des défilés d'hommes en armes. Et puis on a des antifas, il y a des antifas qui ont tué. Ça, moi, c'est quand même quelque chose qui me choque. On a des antifas, je finis juste là-dessus, on a des antifas américains qui ont tué des soutiens de Trump dans la rue. On n'a rien vu en France. Personne n'allait condamner cela. Et aux Etats-Unis, personne ne l'a fait non plus. En fait, on vient de parler depuis dix minutes sur Trump. On a toujours parlé du mouvement Black Lives Matter. Là, on ne parle que de ça. On parle justement de ses secours. Mais là, il faut quand même le nommer. Et en fait, sur ce mouvement-là, qu'il y a un mouvement qui a son autonomie, qui a sa précision, qui a sa force historique, sa dimension également qui dépasse largement les personnages de Trump et sa politique. Mais néanmoins, effectivement, cette question-là, elle est absolument centrale. Parce qu'il ne faut pas oublier Ça va être quoi l'effet du mouvement Black Lives Matter sur l'élection présidentielle ? La perte, à mon avis, d'une grande partie des classes populaires. Il ne faut pas oublier que Trump a été élu par une partie de la classe populaire noire latino. Non, je n'en suis pas certain. Une partie, mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les classes populaires, par exemple, soutiennent le mouvement Black Lives Matter ? Non, mais même parmi les noirs, ils ne le soutiennent pas. Non, mais le vrai problème, c'est que Trump, il avait quand même un avantage du point de vue purement électoral et comptable, c'est qu'il avait pu s'attirer le vote ouvrier, et y compris le vote immigré en partie. Et ça, il ne va pas du tout l'avoir pour les prochaines élections. On a quand même un vrai problème, c'est-à-dire qu'on est toujours sur le prisme où on est en France en adoration d'Obama, parce que c'est le premier président noir américain. Ce n'est pas tout à fait ce qu'il vient de se dire autour de cette... Non, mais c'est Jean-Michel Chirac. Non, mais c'était Jean-Michel Chirac américain. Excusez-moi, Obama a reçu le prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait rien fait. Il venait d'arriver. Trump est cité deux fois pour le recevoir. Il y a quand même un vrai effort de paix qui a été fait avec les pays du Golfe pour instaurer une espèce de paix et au moins arriver à beaucoup oeuvrer pour ça. Il a beaucoup influé justement pour qu'Israël puisse avoir des relations diplomatiques avec les Émirats arabes. Il y a des relations diplomatiques avec pas que les Émirats arabes urnis. Il y a un grand nombre de pays. Je parle du dernier exemple. On en est quand même à dix pays qui sont en train de normaliser leur relation avec Israel ce qui est quand même historique qu'on n'a même pas pu obtenir avec les accords de paix avec Arafat à l'époque. Non, mais c'est un point important aussi. Non, mais c'est extrêmement important et contrairement à ce qu'on pense, ça joue énormément pour les Américains parce que pour eux c'est important que les États-Unis offrent l'image non pas d'un gendarme du monde parce que je pense que c'est pas du tout la logique mais d'être un régulateur dans une zone du monde où ils sont quand même très vapidés. Je suis désolé, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé justement. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé et d'ailleurs, on peut trouver ça bien c'est que justement les États-Unis se sont désengagés et justement ne jouent plus du tout le rôle du gendarme du monde. ce n'est pas du tout ce que tu dis. Mais je n'ai pas dit justement que ce n'est pas le gendarme du monde. Les régulateurs ne régulent rien du tout justement. En fait, ce qu'on reproche actuellement aux Américains c'est justement de s'être désengagés de pas mal de sujets et de laisser le rôle se termine et de laisser ce rôle à l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe, moi je suis pour que l'Europe puisse éventuellement jouer ce rôle-là non pas de gendarme ni de régulateur mais d'influence dans certains cas. Le problème, c'est que l'Europe n'a pas ce pouvoir-là, n'a pas cette dimension-là. Il y avait un article du Monde qui le disait il y a quelques jours et en fait, finalement, il n'y aura du coup aucune puissance qui pourra effectivement jouer ce rôle de balancier. Il y a autant de politiques étrangères européennes qu'il n'y a de pays. Maxime, non mais Israël s'autosuffit, il ne faut pas l'oublier. Vous pensez que c'est Israël qui a obtenu ce... Israël est une puissance au Moyen-Orient qui est totalement capable de travailler avec les pays et elle n'a aucun souci de travailler avec ses voisins. mais enfin, C'est là où je rejoins Tom, c'est parce que les Américains se sont désengagés et ont dit nous on veut partir mettre la tête haute et on va essayer de vous faire travailler ensemble. Du moins, on ne va pas vous embêter dans le fait de travailler ensemble qu'aujourd'hui, on a une situation qui est en train de s'apaiser. Mais Trump, il est strictement pour rien et l'Europe qui sera pour rien non plus. Et vous ne le créditez pas du tout ? Non, je ne le crédite pas. Alors peut-être que l'intelligence c'est de se retirer. Effectivement, ça peut parfois servir aussi. Autre point important, alors on reste sur ce conflit israélo-palestinien. Ça a été extrêmement critiqué dans le monde arabe. La reconnaissance par les Etats-Unis et de Donald Trump de Jérusalem comme capitale... Qui a toujours été la capitale historique d'Israël. Je parle de la reconnaissance... Pardon, Corinne. Je parle juste de la reconnaissance officielle pour la France du point de vue de la diplomatie française. À ce stade, Jérusalem ne fait pas officiellement partie du territoire israélien. On rappelle juste quelques faits. Je ne demande pas ce qu'on voudrait. Mais en fait, le problème de cette politique qu'il a eu justement en Proche et Moyen-Orient, c'est qu'elle a été très brutale et la spécificité de la politique internationale de Trump, c'est qu'elle est intempestive, imprévue, brutale et surtout absolument pas multilatérale. C'est-à-dire que c'est des décisions unilatérales qui peuvent être selon le point de vue bonnes, pas bonnes, moyennes, mais qui arrivent comme ça comme un problème. Ils ne sont pas vraiment réfléchis et pas de stratégie. Et d'un côté, ils sont isolationistes, ils se retirent. D'un autre côté, ils prennent des décisions brutales unilatéralement. C'est quand même très étrange. Il y a une réalité. C'est-à-dire que mais Israël a une position qui est très importante en tout cas aujourd'hui pour la France, pour l'Europe et pour les pays occidentaux dans leur modèle face à l'islamisme. Et donc on a tout à défendre Israël et à permettre à Israël... Ce qu'a fait Donald Trump, vous confirmez aussi, ça va lui permettre d'être... Bien sûr. C'est à mettre à son cas. Je ne pense pas. Je pense que de toute façon ce qu'on appelle entre guillemets le lobby juif américain est plutôt démocrate traditionnellement. Ça c'est l'électorat. Ça c'est l'électorat historiquement puisque de toute façon chaque communauté les déclarations qu'avait fait Biden il y a quelque temps risquent peut-être de les décevoir aussi. Merci à tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio. Corinne Tapirou, conseillère des Républicains d'arrondissement à Paris. Merci à vous également Maxime Thiebaud, docteur en droit, auteur de Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez V.A. Press. Et Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical. C'est publié chez Albin Michel. La suite des vraies voix qui font bouger à France. Parlons vrai avec les entrepreneurs dans quelques instants. C'est avec Aurélie Pérez.